Cette capsule est rendue possible par CVTEC AAB, le chef de file en reconditionnement de moteur, pièces et ventes d'accessoires Trailblocks au Canada. CVTEC AAB.com Hey! Bonjour des quadistes! À matin, on a fait quelque chose d'un peu flyé. Je suis allé chez mon ami Daniel qui est propriétaire d'un Maverick. Je suis allé dans son garage et j'ai volé son Maverick. Pourquoi? Parce que Daniel n'arrête pas de buster des straps. C'est le festival de la strap. Là, c'est son troisième boissier qui éclate dans son Maverick. On a vérifié les entrées d'air et les sorties d'air. Ce n'est pas un problème. Daniel, il va au état aussi. On a décidé de se faire une surprise. On est allé voir mon ami André Bernard chez CVTEC à Thetford-Mynes. Il nous a donné une primaire, une CVT Trailblocks pour mettre dans la machine à Daniel. Daniel ne le sait pas. On est chez nos amis, chez Fix Motorsport, ici à La Plaine. Daniel ne reste pas trop loin ici, ça va bien en même temps. Notre ami Martin, qui est là. Salut Martin! On lui fait une surprise et on va y installer une CVTEC sur sa machine pour qu'il arrête de sauter des straps. On va juste vous montrer rapidement qu'est-ce que ça donne. C'est ça que ça a l'air comme poutine quand ça saute. Hein Martin? Oui, bel job! Ça, c'est un exemple typique d'une surchauffe. Et quand ça saute, ce qui est bien plate, comme Daniel le vit, c'est que ça casse le boîtier. Donc, ça ne coûte pas juste une courroie à 189$. Ça coûte un boîtier. Ça fait que là, la facture s'élève, plus la mécanique, tout le kit, la facture s'élève à plus de 300$ pour réparer une strap. Ça fait que, on y arrache ça, regarde. C'est déjà tout ouvert. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est installer notre CVTEC. À tantôt! Allez Martin, il y a des dommages là-dedans, hein? Oui. C'est pas juste ce couvert qui est passé par là? Le fond aussi. Bon, regarde ça. Fait que là, mon ami Daniel, il est pris avec un problème. C'est ici. Voyez-vous là? Ici là. Bon, mais ça, c'est l'ancien casing. On le voit très bien avec l'éclairage. Puis ça, c'est le nouveau. Fait que, qu'est-ce qu'il manque? Vieux, nouveau. Bon, tantôt, je vous parlais de la fuite d'huile possible en arrière au niveau du seal, du seal mécanique de la transmission. Donc, si on regarde attentivement celui-là, il est correct. C'est de la poussière qu'on voit le noir. Il n'y a pas d'huile dessus, donc c'est pas à remplacer. Fait que si jamais vous avez ça pendant que vous remplacer une courroie, c'est bien, bien, bien important. Remplacez ça, sinon ça coûte cher. La courroie, elle t'offre pas longtemps. Une affaire à pas oublier, quand vous changez votre couvercle en arrière, il y a des o-rings, là. C'est pas des jokes, là. Ça vient pas avec le nouveau couvert, il faut en prendre des neufs, mais dans ce cas ici, ils sont pas maganés. Puis, faut pas oublier de les installer sur le couvercle neuf. Quelque chose qui est très, très recommandé de faire, c'est qu'on les graisse avec de la graisse synthétique. Dans ce cas ici, on sert, nous autres ici, des produits Amsoil. Donc, on va graisser les o-rings pour empêcher qu'ils sèchent puis qu'ils craquent. Puis, ça va s'assurer qu'ils ne nous rendent pas d'eau dans le boîte, hein? Exact. Donc là, on passe l'air dans... ça, c'est l'entrée d'air. On s'assure qu'il n'y a pas rien qui sort. Mais le plus important, c'est celui-là, il s'étend, hein, Martin? Ouais. C'est là que le caca, il va. Ça, c'est le bout du vilebrequin qui a été nettoyé convenablement et le bout de la transmission aussi qui est nettoyé. C'est très important de bien nettoyer s'il y a des taches de rouille ou quoi que ce soit. Donc, il faut bien les nettoyer. On nettoye ça avec un pad 3M, les bons vieux pads vert ou rouge. Quand une strap chauffe et pète, ça laisse du résidu de strap dans le fond, si on veut, sur la poulie. Donc, c'est bien important de le nettoyer. Sinon, ça ne sera pas la même friction égale partout sur la poulie. Puis, ça risque d'endommager la strap prematurement si ce n'est pas bien nettoyé. C'est important, puis en même temps, de vérifier le chaff et les bushing sliding qu'on a ici, s'ils ne sont pas usés, craqués ou cassés. Ça fait amplement le travail pour nettoyer le plat. On met un soupçon de graisse sur les bagues. Vraiment, vraiment minime, juste pour dire que ça slide bien. On inspecte le Helix. Ça fait quoi, ce morceau-là? C'est pour l'ouverture. C'est l'angle d'ouverture de la poulie. OK. Pour ce qui donne le degré d'angle d'ouverture, si elle ouvre plus rapidement ou moins rapidement, tout dépendant du setup que tu as, du spring. Là, dans le cas ici, c'est le Helix d'un mabric, puis il y a un petit peu de dommages dessus. Oui, on voit qu'il a été malmené légèrement. Il est magané surtout dans le haut. Hein, Daniel? Il a été malmené. Brise-fer. C'est ça, Gary. Puis, ça va y faire du bien. On va essayer de le corriger un petit peu pour pas que ça accroche. Mais c'est sûr que... Parce que ça, quand ça accroche, ça en fait le fonctionnement correct. Oui, ça fait comme un effet de stopper, si on veut. All right, on est rendu au moment où est-ce qu'on va vous faire un comparatif. Hein, mon ami Martin? Poulicam. Cloche. Pouli! 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 Non, sérieusement, c'est les poulies menantes qui sont faites pour aller sur un produit BRP. Dans ce cas ici, c'est un mabric. Donc, on a ici la poulie d'origine de Canam. C'est pas une méchante poulie, ça fait la job. C'est quand même un 6-rampe. On va aller décortiquer ça un peu. On va aller montrer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On enlève le couvoir. Et voilà. Fait qu'à l'intérieur, c'est des rouleaux. Puis là, vous avez remarqué, c'est particulier au Maverick. Les rouleaux sont de forme hexagonale. Ça, c'est pour avoir une meilleure performance. Donc, les rouleaux ne peuvent pas faire des flat spots. Donc, on a les rampes ici. C'est ça, les rampes. Le poids des rampes versus les rouleaux qu'on a ici. Je vais faire la différence entre le niveau d'embrayage et l'agressivité de l'embrayage. Tu sais, le fameux son qu'on entend sur des poulies menantes BRP. Souvent, on met ça au Ido. On va vous montrer c'est quoi. Et ces coussinets-là, ici, ce qu'ils font. Voyez-vous ici, là? Ça crée du lousque si on entend le bruit de claquement. Il y a bien des gens, des fois, qui s'imaginent. Il y a bien des gens qui s'imaginent des fois que c'est le moteur qui ne sait pas ça. C'est ça qu'on entend. Et il faut remplacer. On va le sortir. Remplacer les pocs. Il faut remplacer ces petites pocs-là. Et les rampes. Et ces rampes-là, ici. Ça fait que c'est rempli de la caméra. Regardez, là. Celle-là, elle a une usure assez prononcée. Mais les pocs sont rendus russes. Ils toffent, mais ils achèvent. Ça fait que c'est ça le fameux bruit qu'on entend. C'est pas grave. Ça fonctionne quand même. Et c'est ça ces petites pocs-là qu'il faut changer. Une fois de temps en temps. Ça passe ici. Ça, ça va là-dedans. Et voilà. Il faut les changer une fois de temps en temps. Parce qu'il y a de l'usure. Ça bouge. Ça, c'est une poulie menante BRP. Là, on passe à la poulie menante CVTEC Trailblock. Là, on regarde ça ici. Il y a plein de pièces mobiles là-dedans. Il y a plein de stocks qui bougent. Là, on s'en vient voir. Une poulie menante CVTEC. On va dire qu'il est presque pas d'entreprise. C'est ça. Ça, c'est trois sliders pour 12 sur celle-là. Il n'y a pas de rente. C'est des sliders qu'on appelle avec des poids. Beaucoup moins d'entretien. Et l'usure aussi est négligeable, ces choses-là. L'usure moins prématurée. Les salles d'entretien. Pour remplacer des pièces, c'est beaucoup plus facile. Il est beaucoup moins coûteux qu'une clutch originale. Beaucoup, beaucoup de morceaux. Beaucoup moins de pièces. C'est pas compliqué là. Un morceau, trois morceaux de plastique. Six blocs. Et, comme sur le BRP, un spring. Avec un spring. Ça fait que beaucoup moins de pièces. Elle est plus légère de l'ordre, selon CVTEC, qu'aux alentours de 20% plus légère. Je pense que dans certains cas, c'est un petit peu plus. Mais dans celle-là, c'est 20% plus léger. Donc, plus de puissance disponible. Il y a moins d'inertie. Donc, c'est la raison. C'est la recette du colonel. Puis ça, c'est à l'intérieur ici. C'est ça qu'on change pour changer la calibration. C'est des poids qu'on peut retirer à l'intérieur. Pour changer la révolution. Si on regarde là, on va juste regarder ici. Voyez-vous la largeur de ça ici? Elle aussi, elle a six bras. Elle aussi, elle a six. Regardez la différence de largeur. Où est-ce qu'on a l'appui? Parce que là, après ça, on s'en vient s'appuyer sur un demi-pouce. Ici, on s'appuie sur un pouce. Donc, beaucoup moins de chance d'avoir de torsion latérale sur les assiettes. Les assiettes vont être plus stables aussi. Ce qui va épargner les fameuses courroies. Au moins, il y a le risque de surchauffe. Ça chauffe moins aussi, c'est ça. Regarde comment c'est facile. Tu fermes ça là. Tu mets le washer. Tu mets la boîte. Et c'est fini. Ça, c'est une affaire bien importante. Il faut que tu l'embarques à la bonne place. Voyez-vous, c'est hexagonal. Ça, c'est l'erreur que 90% des gens qui font qu'une cloche CVTEC déboîte ou va pas bien. C'est ça. Il faut qu'elle soit enlignée comme ça. Voyez-vous, là, elle est embarquée comme il faut. Souvent, les gens, ils vont la serre là. Puis, ils vont visser. Ça fonctionne quand même, sauf que ça va faire de la poutine. Ça ne sera pas très très lent. Quand tu es bien posé, correctement, vous allez remarquer que la boîte, elle va venir égale avec le goujon central. Si la boîte est égale avec, ça veut dire qu'elle est bien fermée. Non, ce n'est pas correct. Ça va briser, puis ça va débalancer l'assiette. Il reste de travailler croche. Il y a une strap, encore un couvert, encore un fond, puis encore une job de main. On installe-tu ça, Martin? Oui, sûr. All right. Là, mon Martin, c'est quoi ça? C'est-tu un gros stusson? Non, c'est pour tenir la cloche ou la poulie manée. La poulie manante. La poulie manante, manée, peu importe, celle qui est en avant. Puis une clé, un torque wrench ou ce qu'on appelle une bonne vieille clé dynamométrique. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui sont bien importantes et que bien du monde oublie tout le temps quand ils font de la mécanique, c'est qu'il y a un petit, on appelle ça le couple ou le torque, le bien serré des bôtes. Donc, pour fermer le couvercle, parce qu'on a joué dans notre cloche principale, puis là, on a un merveilleux outil. Il coûte 29,95. Ça, c'est pour maintenir la poulie manante. La poulie manante. Puis, on va torquer ça à 80 livres. 80 livres. Puis, on va attendre un tic. Tic. Fait qu'ensuite, on va insérer la bôte de fermeture. Puis cette bôte-là, elle est spécifique au Maverick. On va encore avoir besoin de l'outil de CVTEC. 30 piastres. C'est pas cher pour un petit outil qui va vous sauver la vie. Si jamais vous avez sauvé la vie. Ça veut plutôt sauver ta cloche pour éviter qu'elle débarrasse le plancher. Là, on parle de 59 livres. Et ça, il faut vérifier parce que même si vous avez un Maverick, ça peut varier d'une année à l'autre. Donc, on a notre 59 livres. Puis, dans ce cas ici, il nous demande de faire 90 degrés de plus de serrage. Fait que donc, on va faire zéro. 90. Comme un coin. C'est comme un coin. Fait qu'on s'envoie la serrer. Et voilà. Fait que ça, ça bougera pas d'un poil. Donc, on barre ça en place. Juste pour dire qu'elle soit bien à côté. Pour pouvoir devenir fou avec ça. Et voilà. Changement de clutch. Tada! Une affaire bien importante qu'on a oublié de mentionner. La courroie qu'on sert, c'est une courroie de canam. Pourquoi une courroie de canam? Parce que la courroie de canam dans le Maverick, c'est une courroie qui est à base de Kevlar. Et elle est bien installée. Comme vous regardez ici, la rotation, c'est le bon sens. Il y a beaucoup de commentaires différents concernant les straps. Écoutez, pratiquement toutes les straps sont bonnes. Par contre, moi, j'ai fait des tests exhaustifs depuis un an et demi avec une série de courroies qui m'avaient été remises par différents manufacturiers. La meilleure, ça reste la BRP. La BRP Kevlar, celle pour le Maverick, qui est excellent d'ailleurs si vous mettez ça dans un Commander. Ça change les jours, puis la nuit. Dans le Jobber, dans les pièces qui ne sont pas d'origine, c'est laquelle tu as préféré, Martin? La GeForce Carbon qui est excellente. La GeForce Carbon C12, c'est vraiment la coche, puis c'est celle qui est la plus proche en fait de construction, de solidité et de résistance à celle d'origine, celle de Maverick de chez BRP. Si tu n'as pas accès à un concernant BRP, tu peux prendre la Carbon C12, puis c'est comme ça. Puis, il ne faut pas oublier, il y a toujours un rôdage, puis ça le frappe. Ah! Ça là, c'est ce que bien des gens oublient, puis après ça ils disent « Ah, la strappe n'a pas taffé! » Là, on vient de changer les courroies. On a passé, on a passé plein de, on a passé des abrasifs. C'est la poulie menante, c'est la poulie menée. La poulie menante, on oublie ça parce qu'il flamme en oeuvre, mais on l'a quand même nettoyé. Puis, ça a poulie menée, on a passé un… Un scotch brite. Un scotch brite. Le rôdage normal sur une courroie? Peut-être une trentaine de kilomètres, juste être sûr que les cloches se soient placées, puis que la strappe ait atteint sa température, la première température adéquate. 30 à 50 kilomètres. BRP conseille 50 kilomètres, mais à peu près une trentaine de kilomètres, rouler normal, sans venir cochon, ça va augmenter de façon assez considérable. La durabilité de votre… Tu sais, à 190 piastres la copie, roule-pénor pendant 30 kilomètres, après ça, tu vas avoir la paix pour un bout. Non, ça va même, ouais. Lui, il va être bien content de t'avoir. Cha-ching! Ouais. Fait que les amis, c'est comme ça que ça finit. Il ne faut pas oublier de bien revisser ça ici. Ça a tendance à vouloir sortir. Ça, c'est la sortie d'air. Excusez, c'est l'entrée d'air, celle-là ici. Puis, s'assurer que c'est bien vissé. Ensuite, ça, c'est une autre entrée d'air qui s'en vient ici. S'assurer que c'est bien vissé. Puis, on a la sortie d'air qui est ici, à la fin, en plein centre là. S'assurer que vos collets sont bien faits. Puis, le petit morceau de rubber, le petit morceau qui est là, qui est en cailloux. S'assurer qu'il n'est pas craquelé. Si c'est craquelé, il faut le remplacer. Parce que quand vous allez passer dans l'eau, c'est just too bad. Plein d'eau dans la courroie, égal, ça vous coûte une courroie. Si c'est pas très long, ça se met à patiner. Donc, c'est le travail terminé. Alors, Martin, on a terminé l'assemblage? Oui. Et maintenant, c'est l'heure d'aller faire l'essai. Exactement. Au revoir, c'est ça. Merci. Leur également et c'est bien. Ouais. Salut, Martin. Bye. Salut. Allons. Salut. Merci.